Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire, Adama Biktogo a présenté son projet communal aux populations de Yopougon. Les détails dans ce journal. Quelle importance de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'éducation, de l'agriculture, de l'automobile, élément de réponse dans ce journal. La meilleure joueuse de Scrabble de Côte d'Ivoire est connue, elle se nomme Beda Fabiola. C'est tout pour le sommaire. La dimension sociale, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Voici les composantes du projet communal d'Adama Biktogo pour Yopougon. Le candidat à la mairie ambitionne d'accompagner la scolarisation des jeunes filles de la 6e à la terminale. Mettre en place un fonds de soutien pour l'autonomisation des femmes. Adama Biktogo promet de subventionner les cycles de formation technique destinés aux jeunes ayant quitté trop tôt le système éducatif. La vie n'a de sens que lorsque l'espoir est qu'on en ouvre. Une vie sans espoir, c'est comme un homme sans âme. C'était aussi l'occasion de présenter les 75 commandos de la liste du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie. Elle se dit prête à se battre pour la magistrature communale. Quand on regarde le programme du président pour Yopougon, on se rend compte qu'il embrasse tous les domaines. Vous prenez le social, vous prenez l'éducation, vous prenez la santé, vous prenez l'autonomisation des femmes, l'employabilité des jeunes, la voirie, les infrastructures. Vraiment, il a un projet pour tout cet aspect-là, pour le Pougon. Et il est bon pour nous, qui sommes conseillers municipaux, de l'accompagner. Et il a dit, les jeunes constituent également un vivier essentiel. Et pour ça, il a la solution. Et d'ailleurs, même, qu'est-ce qui préoccupe les jeunes, c'est véritablement l'épineuse question de l'employabilité. Et Adema Butego vient de nous apporter la solution. C'est pourquoi nous sortons d'ici très satisfaits. Et nous pensons que ce candidat-là est pour Yopougon une vraie bénédiction et une chance. Et nous, jeunes, nous avons arpenté les voix de Yopougon pour faire en sorte que ce projet soit entendu de tous. Les infrastructures sont également au cœur du programme d'activité d'Adama Butego. Il a annoncé la construction d'un palais de la culture, d'un palais des sports, des trottoirs pour pratiquer le sport, une piscine olympique et un agora. L'éducation, l'agriculture, l'automobile, le marketing et l'entrepreneuriat, pour ne citer que cela, aucun domaine n'échappe à l'intelligence artificielle. Avec l'édition 2023 de Barcamp, on en sait davantage sur cette nouvelle technologie qui a la côte ces dernières années. Les entretiens se sont tenus autour du thème l'IA et marketing et l'IA et l'entrepreneuriat. En gros, je dirais que l'intelligence artificielle peut aider le marketing, peut affiner le marketing dans son sens haut. Il automatise certaines tâches, il fait des propositions de contenu et également il aide à automatiser, à rendre plus productif des équipes. Ces experts ont démontré l'importance croissante de cet outil dans la vie quotidienne. Ils ont cependant invité les participants à un bon usage en maîtrisant mieux les domaines d'activité avant toute saisie de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'était de faire un atelier vraiment pratique et montrer comment est-ce que l'intelligence artificielle, en particulier l'outil ChatGTP, peut aider l'entrepreneur dans le montage de son entreprise, dans la création de son entreprise. Les participants sont sortis édifiés. Et grâce à cette formation avec Chihis et Code, aujourd'hui j'arrive quand même à utiliser les outils. Et à ce back-amp, là c'est encore la poteuse, je veux dire. Ce que je retiens au ressenti de cet atelier, c'est que nous avons plusieurs outils de l'intelligence artificielle qui nous permettent d'élaborer une bonne stratégie marketing pour une entreprise. Au regard de l'engouement des participants et des thèmes abordés, on dira que l'édition 2023 de Barcamp aura répondu à des organisateurs. Amener la population ivoirienne à mieux s'approprier l'intelligence artificielle était l'objectif de cette édition. Le projet de cohésion sociale dans les régions nord du Golfe de Guinée se porte bien. Le constat a été fait par le comité du pilotage du 9 au 10 août à Tengrela. Au total, quatre localités bénéficient actuellement de la construction et de la réhabilitation d'infrastructures. Il s'agit de Néguépié, Nigouni, Papara, Zanika. L'objectif visé, c'est effectivement la cohésion sociale. Renforcer la cohésion sociale ou alors recours le tissu social, là où le tissu est entamé. Nous sommes venus sur le terrain, voir les infrastructures, discuter avec l'équipe de gestion, mais surtout discuter avec les populations pour être sûrs que les réalisations sont des qualités et répondre à leurs préoccupations. Les populations ont exprimé leur reconnaissance pour le projet de cohésion sociale dans les régions nord du Golfe de Guinée, COZO, dont bénéficie leur localité. On avait un besoin urgent de foyers polyvalents. Vous voyez qu'on a près de 10 000 âmes ici et nous n'avions pas de lieu où tenir les grandes réunions, surtout en temps de pluie. Donc le foyer est vraiment bienvenu. Nous l'avons demandé et Dieu merci, nous l'avons obtenu. D'un coût de 87 milliards de francs CFA sur 5 ans, le projet vise l'amélioration de la collaboration régionale et la résilience socio-économique des communautés frontalières dans les régions cibles des pays du Golfe de Guinée, exposés aux conflits et aux risques climatiques. Âgée de 13 ans, Fabiola est en classe de 3e. Elle est la meilleure joueuse de scrabble dans la catégorie jeunes en Côte d'Ivoire, la 3e en Afrique et la 8e meilleure au monde dans la catégorie poussin. Elle remporte encore un trophée aujourd'hui, celui du Challenge Scrabivore 2023. Avec un cumul de 801 points sur un total de 905, elle a surclassé Zalika Sangalba et Mariam Diabaté, respectivement 2e et 3e à cette compétition. Pour cette édition organisée par l'ONG Scrabbleurs Sans Frontières, le nombre de jeunes était de 29. Nous avons finalisé notre programme d'activité et aujourd'hui, ce programme est clôturé par le tournoi Challenge Scrabivore 2023 qui vient de se terminer et vous avez avec moi justement la petite Fabiola qui sort vainqueur encore une fois de ces compétitions. Nous espérons que cela va continuer, surtout avec la création d'une école de scrabbleurs dans notre commune. Au-delà de son aspect ludique, ce jeu permet aux enfants de renouer avec les bibliothèques, la lecture, tout en assurant la relève de futurs candidats pour des rencontres internationales et mondiales à cette discipline sportive. A long terme, l'ONG entend ouvrir des clubs de scrabble sur tout le territoire ivoirien. C'est tout pour ce 7 minutes. Retrouvez l'essentiel de l'information sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada